Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 17 avril 2024, 11h08, heureux de vous retrouver, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, souvent, la plupart du temps même, très pertinent et c'est très apprécié. Je peux vous dire une chose, on est le 17 avril, ça fait presque un mois que le printemps est commencé, mais il fait un froid, cibérien ici à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, dans les basses-lorentiles depuis des jours, c'est du soleil, mais c'est extrêmement froid. On parle de 4-5 degrés le matin jusqu'à midi, c'est très très froid. Pendant ce temps-là, vous avez sûrement déjà entendu parler de l'ensemencement des nuages, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui est utilisé beaucoup maintenant. Il y a une certaine époque, lorsqu'on en parlait, on passait à des conspirationnistes, maintenant, c'est ouvertement admis et utilisé par plusieurs gouvernements, la Chine, l'Inde, le Pakistan, et là maintenant, les Émirats arabes unis qui sont pris dans une espèce de presque scandale, on pourrait le qualifier comme celui-là, parce qu'ils viennent d'avoir des pluies historiques et déluviennes qui ont causé un chaos hallucinant, ok, hallucinant à Dubaï. Et le gouvernement des Émirats arabes unis est obligé, parce qu'on utilise l'ensemencement là-bas, de venir devant les caméras, puis il n'y a pas grand monde qui va les croire, j'imagine, parce qu'il y a quelqu'un qui croit ces gouvernements vraiment, il faut vraiment être naïf pour croire ce que le gouvernement te raconte. Le gouvernement est là pour te contrôler, te voler ton argent, puis t'exploiter, puis te garder assez stupide pour juste opérer des machines, au compte de l'élite. Le gouvernement des Émirats arabes unis nie que l'ensemencement des nuages, qu'ils ont ensemencé les nuages juste avant les fameuses grosses inondations, l'État du Golfe a connu une augmentation des précipitations ces dernières années, les précipitations devraient augmenter de 30% dans les années à venir, selon un rapport de la revue scientifique Nature. Le Centre national de météorologie, un groupe de travail gouvernemental responsable d'émissions d'ensemencement des nuages aux Émirats arabes unis, ça c'est rapporté par CNBC, ok, a démenti les informations selon lesquelles il aurait appliqué la technique de modification du temps à l'approche de fortes tempêtes à travers le pays, aggravant ainsi les inondations dans des endroits comme Dubaï. L'organisation a déclaré à CNBC qu'elle n'avait pas envoyé de pilote pour les opérations d'ensemencement avant ou pendant la tempête qui a frappé les États des Émirats arabes unis hier. Omar Al Yazidi, directeur général adjoint du NCM, a déclaré que l'Agence n'a mené aucune opération d'ensemencement lors de cet événement. Il a ajouté l'un des principes de base de l'ensemencement des nuages et que vous ciblez les nuages à un stade précoce avant qu'il ne pleuve. Si vous avez un orage violent, il est alors trop tard pour procéder à une opération d'ensemencement. Mardi, le pays a connu ses plus fortes averses à ce jour avec plus de 250 mm de précipitation dans l'Émirat Al Ain, selon les chiffres de l'Agence et enregistrant plus de 100 mm dans des endroits comme Dubaï. Et les précipitations annuelles aux Émirats arabes unis se situent entre 140 et 200. Mais on parle annuel, là on a eu ça dans une fois. Le Démantie fait suite à un précédent rapport de Bloomberg dans lequel Hamed Habib, un météorologue spécialisé, avait déclaré que les pluies de mardi provenaient en partie de l'ensemencement des nuages. Habib a déclaré plus tard à CNBC que six pilotes avaient effectué des missions dans le cadre du protocole régulier mais n'avaient semé aucun nuage. CNBC n'a pas hésité en mesure de vérifier les informations de manière indépendante. Donc des inondations record les plus fortes jamais enregistrées dans la nation désertique des Émirats arabes unis, inondant les routes et les aéroports, et l'aéroport plutôt de Dubaï. De violences orages ont frappé les Émirats arabes unis hier, déversant des pluies les plus fortes jamais enregistrées. Donc, t'as vraiment quelque chose de très, très controversé ici. Et tu sauras jamais vraiment la vérité. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça avec nos gouvernements, tu sauras jamais la vérité. Mais est-ce que ça va se répandre, ce programme d'ensemencement des nuages dans les pays dont je t'ai parlé? L'Inde, le Pakistan entre autres, le Vietnam, la Chine, les pays arabes des Émirats arabes unis du Moyen-Orient. Je pense que oui. Est-ce que ça va avoir une influence, un effet à long terme? Moi, je ne suis pas un scientifique, mais tu n'as pas besoin d'aller à l'école longtemps pour savoir que si tu commences à jouer avec ça, tu joues avec le feu. Et ce n'est pas vraiment, vraiment une bonne chose à faire. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada